... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Public Sénat. Ce matin, je vous propose de voir la lecture du discours de politique générale. Hier, à 15h, pendant que Manuel Valls était à l'Assemblée nationale pour prononcer ce discours devant les députés qui leur demandaient la confiance et leur présentaient le programme, la feuille de route du gouvernement Valls 2, au Sénat, c'était Laurent Fabius, le suivant dans l'ordre protocolaire, qui prononçait mot pour mot le même discours. Les enjeux n'étaient pas tout à fait les mêmes, puisqu'à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a demandé la confiance, ce député, confiance, qui lui a été accordé puisqu'il a obtenu 269 voix pour. Mais il faut tout de même noter qu'il y a eu 32 députés socialistes abstentionnistes, 32 députés frondeurs. Au Sénat, en revanche, il n'y avait pas de vote de confiance, pas de débat à la suite de cette lecture du discours de politique générale. En revanche, on a pu noter que l'hémicycle était tout de même assez comble, et cela malgré le fait que les sénateurs soient en campagne. En effet, ils sont pour la plupart en circonscription à l'occasion du renouvellement du Sénat, le 28 septembre prochain, renouvellement de la moitié de la Haute Assemblée. Tout de suite donc, retour à cette lecture. C'était hier dans l'hémicycle à 15h. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Il est rare, sous la Ve République, à cinq mois d'un précédent vote, de solliciter à nouveau la confiance du Parlement. C'est pourtant ce que nous faisons aujourd'hui en nous présentant devant vous. Avec le Président de la République, nous avons fait ce choix exigeant dès la constitution du nouveau gouvernement, car la clarification apportée au sein de l'exécutif devait trouver sa traduction ici même. Par respect à votre égard, par respect pour le peuple français, par respect de l'éthique de responsabilité qui nous anime. Dans ce moment de vérité pour la France, le Premier ministre, à travers la lecture que je vais faire de son discours, avec son équipe gouvernementale, vient rechercher votre conscience pour poursuivre son action. Et cela compte tenu de l'évolution exceptionnelle de la conjoncture économique européenne. Elle se caractérise par une croissance faible et un risque de déflation inquiétant qui remettent en cause les prévisions les plus raisonnables. J'y reviendrai. Voilà l'exigence que nous nous sommes fixée, la clarté, la cohérence, la vérité vis-à-vis du Parlement et donc des Français. Voilà pourquoi le vote de confiance d'aujourd'hui n'est pas un vote banal, c'est un vote déterminant qui engage chacun d'entre nous. La gauche gouverne depuis le 6 mai 2012, depuis que les Français, par leur suffrage, ont porté à la tête de l'État M. François Hollande et lui ont donné une majorité, notre majorité. Oui, nous gouvernons, c'est un honneur, c'est une responsabilité immense. Et l'importance du moment nous oblige tous ici à nous hisser à la hauteur des événements. Le contexte international est rempli de menaces. La crise en Ukraine, les tensions avec la Russie ramènent l'Europe aux heures de la guerre froide. Cet été, la guerre à Gaza a repoussé encore plus loin les perspectives de paix entre Israéliens et Palestiniens. En Afrique de l'Ouest, les ravages d'Ebola éreintent des États déjà fragiles. Et la Méditerranée est toujours un cimetière pour des milliers de migrants. Le monde est d'abord confronté à une menace terroriste dont l'ampleur et l'évolution sont inédites. Aujourd'hui même, en Syrie et en Irak, les groupuscules éclatées d'hier sont en passe de s'accaparer des États et de l'ensemble des moyens qui vont avec, dans le seul but de démultiplier leurs capacités d'action et leur logique de terreur. Au moment où je vous parle, 930 Français ou résidents sur notre territoire sont impliqués dans le terrorisme en Irak et en Syrie. Ils représentent une menace majeure pour la France. La France, le chef de l'État, sa diplomatie, ses armées, est mobilisée pleinement pour répondre à ce défi de sécurité, certainement le plus grand de ce début du XXIe siècle. La France assume totalement ses responsabilités, celles que l'Histoire lui a données, celles d'un membre permanent du Conseil de sécurité. Elle porte assistance aux chrétiens d'Orient et aux minorités victimes de la terreur. Elle travaille à une riposte globale sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur. C'est l'enjeu du plan de lutte contre les filières djihadistes qui va vous être présenté. C'est aussi l'un des enjeux de la conférence sur l'Irak organisée hier même à Paris. Et dans ces moments, face à ces menaces, l'unité nationale s'impose. Je ne doute pas qu'elle sera au rendez-vous. Il y a aussi la crise économique. Cette crise qui frappe et l'Europe et la France depuis maintenant six ans. elle brise toutes les certitudes et elle alimente tous les malaises. Malaises sociales, malaises démocratiques, malaises identitaires. La crise économique ne se résume évidemment pas qu'à des chiffres, qu'à des indicateurs. Elle tourmente les vies, les quotidiens, les repères, les familles, les quartiers populaires, les territoires ruraux et tous les liens qui nous unissent. Et je comprends les impatiences, les doutes, les colères. Ils sont légitimes quand le chômage atteint des niveaux aussi élevés et depuis si longtemps. Mais face à cela, quelle attitude faut-il adopter ? La fébrilité, les virages, le zigzag, le renoncement ? Non. Gouverner, c'est résister. Gouverner, c'est tenir. Gouverner, c'est réformer. Gouverner, c'est dire la vérité. Gouverner, c'est aller chercher la confiance, surtout quand c'est difficile. Le gouvernement sollicite votre confiance afin de poursuivre sa politique économique. Le Premier ministre sollicite votre confiance car la politique du gouvernement est guidée par les valeurs de la République, des valeurs chères à la gauche, la nation, le principe d'égalité et de justice qui s'adressent à tous les Français. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Gouverner, c'est d'abord mener une politique économique calibrée et adaptée à la réalité du pays. Sur ces bancs, personne ne l'ignore. La France et la zone euro font face à une situation exceptionnelle. La croissance ne redémarre pas et s'ajoute à cela une quasi-absence d'inflation que personne n'avait anticipée. Pour 2014, en ce qui nous concerne, l'inflation très faible, 0,5%, une croissance tout aussi faible, 0,4%, conduiront à des recettes publiques moins élevées qu'attendues. Cet été, nous avons fait un choix clair, ni hausse d'impôts ni économie budgétaire supplémentaire. C'est un choix politique, c'est un choix économique, car nous ne voulons pas entrer dans une spirale dépressive. C'est un choix social parce que les efforts demandés sont déjà considérables. Nous adaptons donc le rythme de réduction des déficits à cette situation. Par conséquent, le déficit des administrations publiques devrait se situer à 4,4% du produit interbeau de cette année. Nous avons comme objectif de le ramener à 4,3% en 2015. Mais rien ne doit nous faire défier de notre engagement à réaliser 50 milliards d'économies en 3 ans, dont 21 milliards en 2015. Il faut maîtriser l'évolution des dépenses publiques. Leur niveau trop élevé a nourri depuis des années l'augmentation des déficits et de la dette. Et nous le savons tous, il y a des marges pour rendre la dépense plus efficace. Réduire la dépense plutôt qu'augmenter encore les impôts. Nous baissons la pression fiscale car les impôts par l'accumulation depuis 2010 ont atteint un niveau insupportable pour les Français. Un premier pas a été accompli en direction de plus de 4 millions de ménages à cette rentrée. Nous poursuivrons ce mouvement en 2015. 6 millions de ménages seront concernés par la baisse de l'impôt sur revenu. Ce choix tire aussi les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel sur les charges salariales. Le rythme de réduction du déficit doit être aussi adapté en Europe. Ceci suppose d'utiliser toutes les flexibilités du pacte de stabilité et de croissance. Soutenir la croissance en Europe nécessite également une politique monétaire adaptée. Il y a 5 mois à cette même tribune nous dénoncions les conséquences d'un euro trop cher. Les réactions ont été très vives mais nous constatons aujourd'hui que cette idée a fait son chemin. des choses bougent et je pense que nous avons contribué à les faire bouger. Les décisions de la Banque Centrale Européenne ont permis d'annoncer une baisse de 10 centimes de l'euro par rapport au dollar. Appliquée à toutes nos entreprises exportatrices, cette baisse représente des dizaines de milliers d'emplois préservés. Il faut aller plus loin encore parce qu'il y a urgence. La zone euro est en train de décrocher par rapport au reste du monde. Le président de la BCE lui-même, M. Mario Draghi, a déclaré qu'il était prêt à d'autres types d'interventions pour soutenir la croissance. Il a aussi recommandé que les politiques nationales structurelles soient accompagnées au niveau européen par une politique globale de la demande. Ses positions sont celles que l'a cessé de porter le président de la République depuis 2012, le FMI, l'OCDE, de nombreux économistes, les syndicats européens ne disent finalement pas autre chose. C'est par l'investissement que l'Europe retrouvera une croissance solide et durable. M. Jean-Claude Juncker a annoncé un plan de 300 milliards d'euros pour l'investissement en trois ans. Mais annoncer est une chose, concrétiser est une autre chose. Nous travaillons donc pour obtenir une action puissante en matière d'infrastructures, de grands projets, de numériques ou encore de formation des jeunes. Cette action pour réuniter l'Europe est vitale car nous le voyons bien, le projet européen est menacé de toutes parts dans tous les pays par la défiance, par les populistes, par le rejet de cette grande aventure qui a uni les peuples et qui a garanti la paix. L'engagement de l'Europe doit répondre à l'attente des peuples. Cela impose un dialogue sincère et exigeant entre la France et l'Allemagne. Nous ne demandons pas de faciliter. La France décide elle seule de ce qu'elle doit faire. Mais l'accord entre nos deux pays est indispensable pour relancer la croissance et redonner au projet européen son ambition véritable. L'Allemagne est une grande nation que nous respectons. Le Premier ministre rencontrera la chancelière Merkel notre message doit être entendu. L'Allemagne doit assumer ses responsabilités. Notre responsabilité commune est donc historique. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, la principale faiblesse de notre économie c'est la perte de compétitivité de nos entreprises. Comme l'a relevé le rapport Galois dès novembre 2012, un véritable décrochage est intervenu il y a dix années. Perte de part de marché à l'export, dégradation continue des marges de nos entreprises industrielles. ainsi, il n'y a pas eu de création d'emplois net dans l'industrie depuis 2001. C'est pourquoi par vos votes vous avez engagé dès décembre 2012 le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et puis il y a quelques semaines le pacte de responsabilité et de solidarité annoncé par le Président de la République. Ces dispositifs commencent à produire leurs effets. au 1er janvier prochain, le coût du travail baissera d'environ dix points de cotisation pour de nombreuses entreprises et il n'y aura plus aucune cotisation de sécurité sociale au niveau du SMIC. Mais, soyons lucides, ces mesures nécessiteront du temps pour torter pleinement leurs fruits. Nous devons être aux côtés de toutes nos entreprises, de nos entrepreneurs, nos PME, nos PMI, nos artisans, nos commerçants car ce sont les entreprises qui créent des richesses, de l'emploi et dans une concurrence mondiale. Merci de vos applaudissements. Car enfin, ce sont les entreprises qui créent les richesses et l'emploi et dans une concurrence mondiale qui ne fait aucun cadeau, pourquoi serions-nous le seul grand pays à ne pas aider nos entreprises pour qu'elles innovent, qu'elles partent à la conquête d'un nouveau marché. Merci à nouveau de vos applaudissements. Les entreprises, ce ne sont pas que des actionnaires, ce sont aussi des ouvriers, des salariés, des cadres, des ingénieurs qui travaillent ensemble aider nos entreprises. Ce n'est pas un choix idéologique, c'est un choix stratégique et le Premier ministre n'a jamais cessé de dire ceci quel que soit le lieu où il s'est exprimé. La nation consent un effort sans précédent de 40 milliards d'euros sur trois ans. Mais cet effort exige que chacun soit à la hauteur de ses responsabilités. Le pacte, ce n'est pas un moyen d'augmenter les dividendes ou les plus hautes rémunérations. Le pacte est là pour créer un climat de confiance et pour redonner des marges de manœuvre aux entreprises. Elles en ont besoin et il doit se traduire en termes d'investissement, d'embauche, de formation ou d'accueil de jeunes en apprentissage. Les partenaires sociaux ont décidé d'en discuter au niveau de chaque branche. Aujourd'hui, la majorité des branches professionnelles a engagé ou va engager les négociations. Mais pour 17 grandes branches, les discussions n'ont pas encore démarré. Il faut donc que les choses avancent. Et la confiance doit être réciproque. Personne, et nous le disons clairement au patronat, ne doit prendre le risque d'affaiblir par je ne sais quelle provocation, par je ne sais quelle surenchère, le dialogue social indispensable qui est la marque de ce quintenat dans ce domaine comme dans bien d'autres. Il faut savoir faire preuve de constante et savoir respecter les règles du jeu. Le Premier ministre présidera dans quelques semaines le nouveau comité de suivi des aides publiques. Il associera partenaires sociaux et parlementaires. Et nous souhaitons alors que nous fassions ensemble le constat qu'aucune des grandes provinces professionnelles ne manque à l'appel pour nos jeunes et pour l'emploi. La représentation nationale est particulièrement engagée et vigilante sur ce point notamment à travers la mission sur le CICE. Redresser notre économie passe aussi par un soutien direct à notre industrie. Nous, nous croyons à la main visible de l'État. Notre État a son rôle à jouer dans une économie de marché et c'est ce qu'il a fait par exemple dans le cas d'Alstom. L'État agit en aidant à l'émergence de leaders français compétitifs au niveau mondial dans les secteurs stratégiques, dans les domaines du TGV du futur, des textiles intelligents, de la chimie verte, de ce qu'on appelle le big data. La France a des cartes en main. C'est vrai pour la transition énergétique qui est une avancée majeure et impérieuse pour la préservation de notre environnement, mais aussi un formidable relais de croissance pour des emplois durables et non délocalisables. Elle fait l'objet d'un projet de loi que vous allez bientôt examiner. L'avenir, c'est bien sûr le numérique pour lequel s'ouvre une grande concertation, elle aussi préalable à un travail législatif. Enfin, l'État doit agir en orientant l'épargne des Français vers l'économie réelle et en favorisant le financement de l'innovation, le crédit impôt recherche, le programme d'investissement d'avenir, la banque publique d'investissement ont fait leur preuve. L'investissement, c'est la clé de la reprise. Un pays qui investit moins ou qui n'investit plus ne pourra pas trouver sa place dans la mondialisation. Mesdames et Messieurs les parlementaires, redresser notre économie, c'est aider nos entreprises, notre industrie, notre agriculture, notre recherche, notre université, nos scientifiques, c'est favoriser aussi l'économie sociale et solidaire. Elle représente un gisement formidable d'emplois. C'est également mener les réformes nécessaires. Elles commencent, bien entendu, ces réformes par les administrations publiques. Nous avons lancé un exercice de revue des missions de l'État qui associera les usagers, les collectivités locales, particuliers, entreprises, sans oublier, bien sûr, les fonctionnaires eux-mêmes. Nous réformons l'État, nous réformons les entreprises publiques comme nous venons de le faire avec succès pour la réforme ferroviaire. Nous voulons réformer aussi les collectivités territoriales. Vous avez déjà voté le passage de 22 à 13 régions. La représentation nationale. Ce qui, hier, semblait infaisable à certains est donc en passe d'être accompli aujourd'hui. Ces nouvelles régions, plus grandes, plus fortes, sont nécessaires pour répondre aux défis de l'aménagement et du développement du territoire. Les intercommunalités seront renforcées car elles sont à même de mener les politiques publiques de proximité qu'attendent les Français. Quant au département, vous le savez, le pragmatisme nous guide vers trois solutions. Dans les départements dotés d'une métropole, à l'exemple de Lyon, la fusion des deux structures pourrait être retenue. Lorsque le département compte des intercommunalités fortes, là, les compétences départementales pourront être assumées par une fédération d'intercommunalités. Enfin, dans les départements, notamment ruraux, où les communautés de communes n'atteignent pas la masse critique, le Conseil départemental sera maintenu avec des compétences clarifiées. Nous ne doutons pas que le Parlement apportera toute son expertise dans ce débat. Les assises des ruralités que nous venons de lancer y contribueront également. Dès lors, la concomitance des élections départementales et régionales n'est plus une obligation. Précisons le calendrier. Les élections départementales sont maintenues en mars 2015 conformément à la loi votée en 2013. Les élections régionales avec la nouvelle carte auront bien lieu fin 2015. Réformer, c'est aussi libérer toutes les énergies créatives de ce pays et simplifier les normes. Le projet de loi croissance permettra de simplifier les formalités, les procédures et la vie quotidienne des Français. Ce n'est pas une loi qui stigmatise, elle n'est pas contre les professions réglementées, elle agit pour leur fournir les outils juridiques pour se moderniser. Elle stimulera l'investissement en rendant plus lusible et plus stable l'environnement législatif et réglementaire. Elle contribuera également à l'attractivité de la France dans le monde avec l'ouverture des magasins le dimanche et en soirée dans les zones touristiques en nous appuyant notamment sur le rapport Bailly. Concernant la politique de l'emploi, il est possible de donner de la souplesse et de la visibilité aux entreprises tout en améliorant les droits réels des salariés. Nous l'avons montré au cours des deux dernières années avec plusieurs lois issues d'un accord entre personnels sociaux. Une nouvelle négociation, vous le savez, vient d'être lancée sur ce qu'on appelle les seuils. Il y a d'ici la fin de cette année un chemin à trouver qui permette d'avoir un véritable dialogue social dans l'entreprise en fonction de sa taille sans entraver leur croissance. Progrès économique et progrès social sont intimement liés. Une politique de l'emploi plus efficace, c'est aussi un soutien plus fort et un suivi plus personnalisé exigeant même pour les demandeurs d'emploi qui cependant ne doivent pas être stigmatisés. Personne n'aspire évidemment à devenir chômeur ni à le rester. Une nouvelle convention tripartite État, une édite Pôle emploi doit être signée d'ici la fin de l'année. Elle devra améliorer l'action de Pôle emploi pour mieux connaître les besoins des entreprises et utiliser toutes les potentialités du numérique. Nous devons aussi impérativement encourager l'apprentissage qui depuis quelques années recule. La mobilisation des entreprises est essentielle. Même lorsqu'il y a moins d'embauches du fait de la crise, il faut former davantage. Nous nous retrouvons à la fin de la semaine avec les partenaires sociaux et les régions pour cette relance de l'apprentissage et si certains blocages freinaient la réussite de notre politique d'apprentissage, alors nous l'élèverons. Oui, nous réformons et nous allons continuer à le faire, mais réformer, ce n'est pas casser et ce n'est pas régresser. Et comme le Premier ministre l'a déjà dit, il n'y aura pas de remise en cause des 35 heures ni de la durée légale du travail. Réformer, ce n'est pas réduire le SMIC. Réformer, ce n'est pas supprimer le CDI. Réformer, ce n'est pas diminuer les salaires dans la fonction publique. Réformer, ce n'est pas casser notre modèle social. Réformer, c'est affirmer des priorités en refusant l'austérité. Quand nous créons 60 000 postes dans l'éducation nationale, près de 5 000 dans la justice, la police et la gendarmerie, nous ne faisons pas de l'austérité. Quand nous préservons le budget de la culture pour la création et les spectacles vivants, nous ne faisons pas de l'austérité. Quand nous augmentons le RSA de 10% et que nous lançons un grand plan de lutte contre la pauvreté, nous ne faisons pas de l'austérité. Quand nous créons les emplois d'avenir et une garantie jeune pour aider à débuter dans la vie, nous ne faisons pas de l'austérité. Quand nous augmentons l'allocation de rentrées scolaires et les bourses pour les étudiants, nous ne faisons pas de l'austérité. Quand nous permettons à 150 000 personnes depuis 2012 de partir à la retraite dès 60 ans, nous ne faisons pas de l'austérité. Et quand, je vous l'annonce aujourd'hui, nous revalorisons le minimum vieillesse à 800 euros et quand de plus, nous verserons aux retraités qui perçoivent moins de 1 200 euros par mois une prime exceptionnelle, malgré la faible inflation, nous ne faisons pas de l'austérité. nous protégeons les plus fragiles, les plus modestes et nous défendons notre modèle de société. Quand nous investissons pour réaliser de grandes infrastructures de transport, nous ne faisons pas de l'austérité, nous préparons l'avenir. Pour cela, il faut des moyens financiers. Et les contrats de projet État-région 2015-2020 seront signés d'ici à la fin de l'année engageant 1,8 milliard d'euros de financement de l'État et nous devons tout faire pour préserver la capacité d'investissement des collectivités territoriales. Au fond, la seule question qui doit nous occuper, c'est mener les réformes indispensables avec courage mais sans remettre en cause tout notre modèle social. Ce modèle auquel nous sommes attachés, auquel les Français sont attachés, qui fait même partie de notre identité l'héritage de deux siècles de conquête sociale. Ce modèle, il faut l'adapter, le réinventer mais il n'a pas vécu, il n'est pas dépassé, il est au cœur de notre pacte républicain. Ce débat doit s'ouvrir pleinement devant les Français y compris le cas échéant avec un ancien président de la République, quelle France voulons-nous ? Quelle France voulons-nous pour nos enfants ? Quel modèle de société défendons-nous ? Alors, nous entendons diverses propositions alternatives de l'opposition, notamment celles réclamant 100 ou même 150 milliards de coupes budgétaires. Tout est possible. Mais il faut dire alors la vérité aux Français et leur expliquer à quel prix et pour quel sacrifice. Combien de suppressions de postes dans l'éducation nationale ? Combien de suppressions de postes dans les hôpitaux ? Combien de suppressions de postes dans la police, dans la gendarmerie et dans nos armées ? Ces choix, vous les proposez. Ces choix, nous les refusons. Il faut donc assumer ce débat projet contre projet, chiffrage contre chiffrage. Voilà une vraie confrontation démocratique et utile pour les Français. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, gouverner, c'est affronter les difficultés, gouverner, c'est agir, gouverner, c'est répondre et regarder la France telle qu'elle est. Gouverner, c'est unir autour des valeurs de la République. Ce que nous ressentons profondément dans le climat actuel que j'ai décrit plus haut, c'est que nous devons essayer de rassembler autour des valeurs que nous partageons et qui dépassent les différents clivages. Je le dis avec gravité, réclamer la dissolution de l'Assemblée nationale, appeler à la démission du chef de l'État, c'est tout simplement mettre en cause nos institutions et donc vouloir affaiblir la France. Oui, il y a une crise des valeurs. Il y a une impression que les règles qui fondent notre pacte républicain ne sont pas respectées. La société est dure, souvent violente, elle est marquée par la montée des incivilités, par des défis permanents lancés à toutes les figures de l'autorité, les enseignants, les juges, les parents, dans un autre domaine, les forces de l'ordre. Il y a aussi cette remise en cause de la laïcité et cette montée préoccupante des communautarismes. Le racisme, l'antisémitisme, l'intolérance, les actes anti-musulmans, anti-chrétiens, l'homophobie, malheureusement, gagnent du terrain. Et lorsque nos valeurs vacillent, c'est la République qui recule. Nous sentons bien également que notre pays se fragmente entre gagnants et perdants de la mondialisation. Dans les périphéries, les villes moyennes, les petites villes, les espaces ruraux, la vie de tous les jours bien souvent se dégrade. Les usines se délocalisent, les exploitations agricoles disparaissent, les emplois sont détruits, les familles sont obligées d'aller vivre toujours plus loin des centres-villes. Les trajets en voiture coûtent cher et s'allongent. Les opportunités professionnelles sont réduites alors que la pauvreté, la précarité, dans beaucoup de cas, s'étendent. Il y a aussi des quartiers devenus des ghettos urbains où l'échec de l'urbanisme dicte bien souvent l'échec social. Et très souvent, les trafics, les petits caïds, tentent d'y imposer leurs lois en faisant régner la peur. Là encore, c'est la République qui recule. Il y a des citoyens qui se sentent abandonnés, alors de plus en plus nombreux se replient sur eux-mêmes, se désintéressent du débat public car ils n'y croient plus. Et si certains font le choix du repli, c'est aussi parce que la République n'a pas su tenir ses promesses, c'est parce que 30 ans de politique d'intégration en faisant le choix de se diriger vers des populations en fonction de leurs origines ont fait fausse route. Ces abandonnés de la République, tous, essayent comme ils le peuvent de trouver la protection que nous ne savons bien souvent plus où leur offrir. Eh bien nous, nous croyons que c'est là que se trouve notre principal combat. Le combat qui doit tous nous animer, nous mobiliser parce que nous aimons la France et que nous voulons le meilleur pour elle. Nous devons retrouver nos valeurs et notamment la plus essentielle de toute l'égalité. Retrouver les valeurs de la République, c'est rendre concrète pour chaque citoyen, peu importe ses origines, sa couleur de peau, son sexe, retrouver la promesse républicaine. peu importe aussi qu'il est ou non une religion. La laïcité, nous savons tous, c'est le droit de croire ou de ne pas croire et c'est un bien si précieux dans notre République. Alors, arrêtons de stigmatiser les populations en les ramenant constamment à leurs origines ou à leurs religions. Nous ne pouvons plus tolérer ces propos, ces actes contre tous et notamment contre l'islam. Bien sûr, l'islam doit s'organiser dans le cadre des valeurs républicaines. Mais les musulmans de France sont des citoyens à part entière et la République doit protéger l'ensemble de ses citoyens. C'est cela une politique de citoyenneté qui mobilise bien sûr nos politiques de droit commun, l'école, la santé, la nouvelle géographie de la politique de la ville, les investissements pour la rénovation urbaine mais qui respecte d'abord et fait preuve de considération à l'endroit de tous. Que l'on soit français depuis peu ou depuis des générations, l'immigration c'est une opportunité, une chance, un dynamisme pour notre pays mais pour réussir elle doit être organisée et régulée. Nous le devons à tous ces nouveaux arrivants et nous le devons à la France. Pour se construire une nation a besoin de symboles qui s'appellent notre drapeau et notre hymne national. Elle a besoin d'ordre et de règles car quand il n'y a ni ordre ni règles ce sont toujours les plus faibles qui souffrent en premier. Chaque citoyen de la République a les mêmes droits et les mêmes devoirs et c'est à nos policiers, à nos gendarmes, à nos juges de travailler ensemble pour les garantir et pour les faire respecter. Une politique de citoyenneté c'est aussi une politique qui réaffirme la valeur du travail, de l'effort, du mérite, qui reconnaît la créativité et l'innovation, qui défend ceux qui se donnent du mal, ceux aussi pour qui le travail peut créer des souffrances, ceux enfin qui aimeraient travailler à nouveau. Enfin, renouer avec les valeurs de la République, c'est reprendre le combat pour l'égalité. Il doit s'appuyer ce combat sur nos administrations, sur l'Etat qui est l'incarnation de notre modèle social. Nous entendons ceux qui sans cesse demandent moins d'Etat. Mais nous savons que rien n'est possible sans nos services publics, sans l'Etat, sans nos fonctionnaires engagés chaque jour avec dévouement et compétence au service des citoyens, qu'ils soient enfants, personnes âgées, habitants, deux quartiers. Donc, non pas moins d'Etat, mais toujours mieux d'Etat. Un Etat qui n'est pas que redistribution par la fiscalité, mais qui sait accompagner et investir dans chaque citoyen. Et nous pensons à nos Outre-mer qui font face à une situation difficile, marquée par la vie chère, le chômage et les problèmes de logement. Ils peuvent compter sur ce gouvernement pour leur développement économique et social. La République a toujours été le patrimoine de ceux qui n'ont rien, de ceux à qui la vie n'a rien donné ou qui ont tout perdu. Et la mission du gouvernement sera de remettre pleinement la République au service de tous pour précisément casser ces inégalités. D'abord, en agissant avec détermination pour l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est le principe même de notre société. Garantir les droits de tous les Français, lutter avec acharnement pour que les enfants aient les mêmes chances de réussir dans la vie, peu importe le quartier ou le village où ils habitent. L'école de la République, c'est bien notre priorité. Nous en augmentons les moyens avec les créations de poste, la relance de l'éducation prioritaire, la priorité aux primaires, la réforme des métiers de l'éducation, la formation des maîtres. Mais nous savons qu'augmenter les moyens ne suffit pas et nous devons avoir une réflexion bien sûr sur la pédagogie. Nous ne pouvons pas accepter de voir se multiplier ce qu'on appelle les décrocheurs, ces jeunes qui quittent le système scolaire sans avoir obtenu de diplôme. Tout comme nous n'acceptons pas que 15% des élèves présentent des difficultés sévères en écriture, en lecture et en mathématiques à l'issue du primaire. Parce que nous savons que l'école, c'est là où s'apprennent les valeurs de la République. Cela doit donc être un lieu d'apaisement avec pour seul but l'intérêt de nos enfants et nous croyons que sur ce point nous pouvons et devons nous retrouver. Le grand destin de la République, c'est l'égalité des possibles et l'égalité des possibles, c'est de pouvoir débuter dans la vie et d'avoir une deuxième chance lorsque c'est nécessaire, emploi d'avenir, contrat de génération, apprentissage, droit à la formation professionnelle pour tous, autant de mesures prises. Renouer avec l'égalité républicaine, c'est faire en sorte que plus aucun de nos concitoyens, parce que c'est trop cher ou parce que c'est trop loin, n'ait du mal à se soigner. Nous devons garantir l'accès à des soins de qualité, permettre à chacun de vieillir dans la dignité. Nous le devons à nos personnes âgées, à ceux qui souffrent de handicap et pour les familles modestes, la généralisation du tiers payant prévu dans le projet de loi santé est une avancée tout à fait décisive. Rendre accessible aussi la justice du quotidien, la facilité, l'accélérer, voilà le sens de la réforme en cours. Parce qu'un divorce, une querelle entre bailleur et propriétaire, un conflit avec son employeur, cela dure toujours trop longtemps et cela fragilise toujours les plus modestes. Renouer avec l'égalité républicaine, c'est aussi faciliter l'accès au logement. C'est pour cela que nous avons annoncé un plan de relance, construire plus priorité sociale pour les familles et c'est important au regard du dynamisme de notre démographie, mais c'est aussi un impératif économique. Sur l'encadrement des loyers, il faut là aussi être pragmatique, évitons les faux débats. À Paris, en Petite Couronne, à Lille, si les choses peuvent avancer, tant mieux. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que l'on construise, que la confiance revienne dans ce secteur comme il y en a bien d'autres. Ce qui compte, c'est l'efficacité et non pas l'idéologie. Remettre la République au service de tous, c'est aussi un accès pour chacun à la création, à l'émotion, à la culture, une culture qui soit exigeante et populaire, un moteur économique pour notre pays, pour notre rayonnement, grâce à notre langue, la francophonie, pour son attractivité. Mais c'est aussi et surtout l'ouverture aux autres, la construction de l'individu et son émancipation. Notre devoir, notre responsabilité à tous, c'est convaincre chaque Français que la République ne l'a pas abandonné, que le projet des populistes n'est qu'une impasse. Notre devoir, c'est de cesser de promettre des jours meilleurs et enfin de les construire. Et nous savons que nous pouvons y arriver, que nous allons y arriver si nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Mesdames et messieurs les sénateurs, le Premier ministre est à son poste depuis maintenant cinq mois et croyez qu'il mesure chaque jour l'ampleur de la tâche qui lui a été confiée par le président de la République. Aujourd'hui, il sait qu'en s'adressant à vous par mon intermédiaire, il s'adresse à l'ensemble des Français. Nous savons que très souvent les Français n'y croient plus et se disent à quoi bon ce spectacle de la politique politicienne nous afflige. Nous savons aussi que pour vous, élus de la République, le climat des dernières semaines fait de narcissisme, d'indignité, d'irresponsabilité rend la tâche encore plus lourde. La force d'un engagement politique, la force de l'engagement d'une vie, l'exemplarité qu'il impose. Nous savons ce que cela représente et nous savons ce que cela représente pour vous. Cette passion que nous avons de la France, cette passion de l'engagement, cette passion de servir, c'est ce qui nous fait tenir. Et face à la responsabilité qui a été confiée au Premier ministre, le Premier ministre sait quelle est sa mission. Sa seule mission, c'est d'avancer. D'avancer contre vents et marées, guidée par une bienveillance infinie pour les Français, guidée par sa passion de la France et par le sens de l'État. Avancer et gouverner, n'en doutez pas un seul instant dans la dirée. Notre mission, notre responsabilité, c'est de ne pas laisser nos concitoyens tourner le doigt à la République, de considérer chacun et de faire confiance pour redonner confiance. c'est de permettre partout, en métropole, dans les Outre-mer ou à l'étranger, à chaque Français, à chaque enfant, à chaque étudiant, à chaque salarié, à chaque retraité, de bénéficier aussi concrètement que possible du progrès. Notre pays est riche de tous ses talents, de sa jeunesse, mais aussi de tous ses bénévoles engagés dans les associations qui font la force de notre tissu social. C'est aussi cela, la générosité des Français. Alors, nous vous invitons à défier les pronostics, les fatalités, les idées reçues qui, à l'étranger ou même dans cet hémicycle, voudraient que notre pays ne soit pas capable de se réformer et de se redresser. La France n'est nullement condamnée à être la nation la plus pessimiste pour peu que nous tordions le cou à cette mauvaise mélodie décliniste. Questionner débattre, porter la contradiction. Tout cela est légitime. Le dialogue, c'est la démocratie. Et nous, nous voulons dire à la majorité que ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous distingue. C'est une gauche moderne qui a le courage de gouverner, le courage de réformer. Soyons-en fiers. Et nous voulons dire aussi à l'opposition que nous considérons l'écoute et le respect comme des principes fondamentaux pour l'accomplissement de notre mission. Et soyons fiers de cette mission que nous toutes et nous tous avons reçue des Français. Soyons fiers, mesdames et messieurs et les sénateurs, de la mission que toutes et tous nous avons reçue. Soyons fiers de les représenter et de travailler pour eux. Soyons fiers de ce que, malgré les difficultés, nous faisons. Soyons fiers de relever de grands défis. Soyons fiers de redresser notre pays. Oui, le Premier ministre a besoin de votre confiance. Hier, aujourd'hui, encore, toujours, car cette confiance, c'est la force que nous allons redonner à la France. Voilà pour cette lecture du discours de politique générale par Laurent Fabius au Sénat. Pendant ce temps-là, Manuel Valls, le Premier ministre, est élu à l'Assemblée nationale pour défendre la feuille de route de son gouvernement Valls II face aux députés. Vous avez pu l'entendre, le gouvernement a tenté de donner des gages à la gauche de la gauche avec notamment une augmentation du minimum vieillesse et cette prime de 40 euros qui sera donc accordée pour les retraites les plus basses. Pour le Premier ministre, c'est clair, la France n'est pas en période d'austérité puisque de nouvelles dépenses sont engagées. Le Premier ministre qui a également cherché à montrer une certaine fermeté vis-à-vis de l'Allemagne. Encore une fois, un gage à la gauche de la gauche. est-ce que cela va suffire ? Rien n'est moins sûr puisque 32 députés socialistes frondeurs se sont tout de même abstinistes qui laissent augurer des discussions assez houleuses pour les textes importants de cette fin d'année, notamment le budget 2014 et le budget de la sécurité sociale. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada